Soyons sérieux, la gestion des acquisitions militaires est totalement déficiente. Alors que le premier ministre va faire une séance de photos dans le Grand Nord à chaque année, on n'est même pas capable d'avoir des manteaux pour que nos militaires puissent mener des missions dans l'Arctique. C'est la pénurie d'équipements. C'est vraiment scandaleux de voir les conservateurs accuser l'opposition de ne pas aimer les troupes ou de ne pas vouloir leur donner le meilleur équipement, alors qu'ils ne sont même pas capables de leur fournir l'équipement de base pour les missions en Arctique. Comment peuvent-ils justifier ça? L'honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, la députée d'en face et son parti s'opposent à chaque investissement que nous proposons dans les forces canadiennes. C'est très bien documenté, d'ailleurs. Autre chose bien documentée, c'est nos investissements dans ces forces canadiennes, et ce depuis des années. Dans l'Arctique, nous avons amélioré l'équipement des forces canadiennes, et je dois féliciter le premier ministre à être le premier de l'histoire du Canada de consacrer autant de temps et d'argent à l'Arctique et aux forces armées. Monsieur le Président, Si on parle de la Libye, je pense que le ministre de la Défense a vraiment des gros problèmes avec les mathématiques. Sa difficulté à additionner a déjà mené, d'ailleurs, à une sous-évaluation de 10 milliards de dollars au niveau des coûts des F-35. Et maintenant, il récidive avec les coûts de la mission en Libye. En octobre dernier, il disait, et je cite, « on parle de moins de 50 millions ». Sauf qu'aujourd'hui, on apprend que le coût est 7 fois plus élevé, soit 350 millions. Pourquoi le ministre n'est pas capable d'être honnête quand il vient le temps de donner les vrais coûts ? En fait, ce que j'ai dit, c'est qu'au 13 octobre, les chiffres que moi j'avais reçus du ministère indiquaient que nous étions en décès de 50 millions de dollars. Mais depuis, la mission s'est poursuivie et a été prolongée. Il y a eu des coûts liés au rapatriement du personnel et de l'équipement. Ce sont des coûts incrémentiels. Je pense que la députée est là depuis assez longtemps pour comprendre ce genre de choses. Alors, comme je l'ai dit, nos chiffres montraient au 13 octobre qu'on était toujours en décès de 50 millions de dollars. Ces chiffres étaient exacts. Et bien entendu, la logique tordue de l'opposition veut que nous les avons cachés. C'est parti.